Bien, le bonjour mon ami, aujourd'hui je suis en plein air, donc du coup il y a un petit, un petit, un comment on dit, une ambiance sonore, je ne sais pas comment on pourrait dire, ville calme, tu sais sur les banques de son, pour faire les effets spéciaux pas chers sur internet là, je pense que ce serait ville calme, un truc comme ça le nom. Bref, aujourd'hui donc, on se retrouve pour un récap, enfin pour le récap du mois de septembre. J'ai pas le truc sous les yeux mais oui, là on est en octobre, oui donc c'est septembre, exactement. Je vais essayer de faire plus vite que les autres, je vais essayer de les faire durer entre 5 et 7 minutes maintenant. Pas plus. Donc du coup on va se dépêcher, n'est-ce pas, je vais parler à toute vitesse, non non je rigole, je vais juste parler moins. Bon, on va commencer du coup avec les posts, il y en a eu beaucoup, je vais arrêter de parler des posts parce qu'en fait c'est pas nécessaire, c'est des petits trucs comme ça, c'est vraiment pour le fun ou pour dire un petit truc sympathique. Il y en a eu pas mal, c'était intéressant, voilà. Ah bah je t'ai dit que j'allais parler moins. Ensuite on a eu une analyse efficace d'un double ESFP, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Olivier Roland et il nous a été utile du coup pour parler un peu de cette personnalité qui est plutôt intéressante d'ailleurs. Les doubles SFP, je les aime bien, voilà, ça veut rien dire, on ne peut pas aimer une personnalité si on a compris ce que c'est. Mais bref. En tout cas voilà, on a parlé de tout ça, S-E-T-E, avec tout ce que ça implique, mode jeu, ST, pense extraire, artiste, sensation extraire, blablabla. Double SFP avec Olivier Roland, analyse efficace. On a eu aussi deux typages efficaces ce mois-ci, on commence avec celui de Dr. Noseban, un YouTuber que j'adore, que tu connais forcément, scientifique, qui aime bien faire plein de trucs, tu vois ce que je veux dire, certainement, certainement de l'observation extravertie, tu vois, certainement T quelque part, tu vois, essayer de comprendre que ce soit NT ou ST, hein. En plus, j'ai un ami qui lui ressemble, mais déjà physiquement, et en plus, dans la personnalité, on dirait vraiment les mêmes personnes, c'est assez troublant. Et en plus, personnalité extrêmement intéressante, assez rare d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup, des comme eux, étonnamment. Et en plus, on a eu un invité Absol, El Famoso Absol, qu'on avait déjà typé quelques semaines plus tôt, et dont j'ai dû reparler parce que sa personnalité, il n'arrête pas de nous la balancer au visage. C'est un typage efficace, vachement instructif, vachement intéressant, sur une personne extrêmement agréable, extrêmement gentille, et une personnalité un peu rare. Donc, écoutez, que demander de plus ? Que demander de plus ? Eh bien, justement, moi, je demande en plus le deuxième typage efficace de ce mois de septembre, qui fut sur Kémy Seba, une des personnes les plus extrêmes qu'on a jamais typé. Enfin, il est vraiment atypique, en fait, tu vois, c'est quelqu'un qui a une vie, qui a un parcours qui est vraiment atypique, qui a d'ailleurs fait un énorme travail sur lui avec le temps et avec les années. Et c'est un des typages efficaces qu'il y a le plus, depuis la création de l'espace-forme, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un an, je crois, à peu près un an, ou peut-être, enfin bref, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment super. Et vraiment, surtout avec des gens comme ça, qui ont des parcours, qui ont des personnalités vraiment extrêmes, c'est vraiment important de comprendre comment est-ce que ça marche et de voir comment est-ce que ça se passe dans la tête des gens qui font des trucs fous, en fait. Kémy Seba, un des meilleurs typages efficaces de tous les temps. En plus, j'étais au Japon quand j'ai fait ça, donc je suis content que ça se passe que c'était trop cool. On va passer maintenant au décodage efficace. Il y en a eu 4 ce mois-ci. Le premier décodage efficace, c'était sur la pensée extravertie et la difficulté qu'ils ont à assumer leur goût personnel, en fait. Parce que les TE dominants, les pensées extraverties, ce sont des FI inférieurs. Et du coup, quand on va leur demander quels sont tes goûts, qu'est-ce que t'aimes, etc., ils deviennent extrêmement bizarres, ils n'assument pas, en fait, tout simplement. Et du coup, on a analysé tout ça, on a pris un FI dominant, un TE dominant, on a regardé comment est-ce que ça marchait, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup trop à l'aise avec ce qu'il aime, qui va juste dire j'aime bien, j'aime pas, sans donner aucun argument, pourquoi est-ce que l'autre, il va chercher à se justifier et à expliquer à tout le monde qu'il a de très bonnes raisons d'aimer ci ou ça. On a vu tout ça dans ce décodage efficace. Le second fut sur les EFJ. On a pris notre EFJ nationale, la fameuse EnjoyPhoenix, et en fait, on a vu pourquoi et comment ce FES, FES, pourquoi et comment ce FES que les EFJ soient de tels caméleons. Et donc, on a vu en quoi est-ce que ce sont des caméleons, comment ça se fait en fait qu'ils arrivent et qu'ils le font aussi naturellement, de s'adapter comme ça à ce qu'attendent les gens d'eux. Pourquoi est-ce que du coup, ils vont paraître extrêmement faux-culs pour, enfin pour tout le monde en fait, pour la plupart des gens, ils vont avoir l'air extrêmement faux-culs, étant donné qu'ils ont tendance à s'adapter, « Ah, ici, vous voulez que je sois comme c'est. Ah, là-bas, vous voulez que je sois comme ci. » Etc. Comment est-ce qu'ils font aussi, quand du coup, il y a deux groupes avec lesquels ils ne se comportent pas pareil, qui vont se rencontrer, enfin bref. Ce sont des caméleons de ouf. Ça, bien évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, des points positifs, mais aussi des points négatifs. Et c'est ce qu'on a analysé avec EnjoyPhoenix, la représentante officielle de tous les EFJ de la Terre. « Le MBTI mène-t-il à la haine de soi ? » Bon, ben, la réponse est écrite. Si ce n'est pas écrit maintenant, ça va être réécrit bientôt. Je me suis en plus l'ordre des photos. Donc, j'ai répondu à cette question. J'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué comment faire, justement, parce que vous avez remarqué que très souvent, parce que c'est drôle et parce que c'est vrai, ce qui rend du coup la chose encore plus drôle, j'ai tendance à vraiment parler des défauts, etc., des personnalités, à expliquer pourquoi c'est-ce que tu n'es qu'une merde, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas grave ? Donc, j'ai répondu à cette question. Et en fait, oui, ça mène à la haine de soi, mais évidemment, il y a des solutions. Du tout, le pire problème, la haine de soi, mais le pire problème, c'est la haine des autres, justement. Le dernier décodage efficace de ce mois de septembre fut sur El Famoso Sardoche. On a analysé pourquoi ce qu'il rage, vous en doutez bien, c'est lié à sa personnalité. Comme d'habitude, qui est encore étonné de savoir que tout ce que tu fais est en fait parfaitement lié à ta personnalité ? Plus personne, mais c'est effectivement le cas. C'est un INFJ. Donc, on a vu pourquoi ce qu'il rage, comment ça se fait qu'à chaque fois, il se met à péter des câbles pour les mêmes choses, les mêmes problèmes qui vont le trigger à chaque fois. C'était comme d'habitude, très instructif, mais là, en plus, c'était particulièrement rigolo. Mais bon, avec Pierrick, que ce soit rigolo... C'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Et en dernier, le typage express de Tiffany Katz. Vous ne la connaissez très probablement pas, ou peut-être, mais peu importe. Je suis tombé sur cette vidéo-là qui s'appelle « Je suis une sorcier ». Ça me fait encore rire, aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit « Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? » Donc, on a analysé tout ça. Et c'est une personne qui a d'énormes qualités, qui a aussi une personnalité qui est assez rare, un peu comme Dr. Nozman. Il se ressemble un peu sur quelques aspects. Hormis que Dr. Nozman n'est pas un sorcier, mais l'un n'empêche pas l'autre. Son truc de sorcière, etc., c'est comment dire ? Premièrement, c'est... Enfin, qu'elle fasse son truc, je m'en fous. Mais avec elle, c'est malheureusement pas du tout un comportement délibéré, mais c'est juste le comportement qu'ont tous les gens qui ont des personnalités... Comme la sienne, à part Dr. Nozman, apparemment. Mais c'est vraiment un comportement qui est classique, mais classique, classique, avec des gens qui ont sa personnalité. Donc avec elle, c'est un peu dommage qu'elle tombe dans ce genre de piège. Enfin, c'est pas un piège, mais qu'elle prenne en tout cas ce genre de choses au sérieux, parce que... Enfin, moi, je lui souhaite que du bonheur, mais il se trouve que les gens qui ont sa personnalité et qui font des trucs bizarres liés à leur personnalité, sur le long terme, ça n'apporte rien de positif. Donc évidemment, on a analysé tout ça, on a un peu rigolé, on va pas se mentir, mais elle reste extrêmement intéressante et je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas... Mais en tout cas, je l'aime bien quand même, ça va. Et voilà, j'ai essayé de faire plus court. Je ne sais pas si ça a duré entre 5 et 7 minutes comme l'objectif que je m'étais donné. Mais en tout cas, c'est plus court. Pour ça, c'est sûr. Il y a autant de choses qui sont sorties ce mois-ci, voire même un peu plus, je crois. Les typages efficaces, ils durent toujours minimum 1h30 chacun, donc pour Dr Nozman, pour Kimi Seba. Les typages express, c'est 30 minutes, etc. Enfin bref, ce n'est pas la longueur qui fait la qualité. Mais c'est juste pour dire qu'il y a eu autant de choses que d'habitude, comme ça a duré moins longtemps, je précise. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, ce petit récap vous a plu, vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne fin de nuit, de journée, de soirée. Bon appétit. À bientôt. C'était Pierrick. Ja.